Bonjour tout le monde, c'est là que j'interviens à vous présenter une courte présentation sur l'intérêt, l'apport de la topographie par le centre Positon, plus communément appelée PET-SCAN, dans l'évaluation et le suivi des patients pris en charge pour le niofacile la macrophage. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est que la topographie par le sur Positon ? C'est comme le scanner, l'IRM ou l'écho, une technique d'imagerie médicale qui se passe, qui se déroule dans un service de médecine nucléaire et qui nécessite l'injection d'un radiotraceur qui est dans notre cas du fluoro-déoxyglucose, donc c'est un analogue du glucose et qui va se fixer spécifiquement sur les cellules, les tissus, les organes consommateurs de glucose. Une fois le traceur capté au niveau de ces cellules, il va y avoir l'émission d'un rayonnement de faible intensité, un rayonnement temporaire qui va être capté par l'intermédiaire de cet appareil, le PET scan. Et donc qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir le reflet de l'activité, donc du métabolisme cellulaire, tissulaire, des structures qui ont capté ce fluoro-déoxyglucose. Et donc qu'est-ce qui est consommateur de glucose dans le corps ? C'est essentiellement le cerveau, par l'intermédiaire des neurones, le cœur, et le traceur sera éliminé au niveau des reins et accumulés dans les vins. Donc si l'IRM, le scan, l'écho donne des informations anatomiques, le PET scan donne un reflet de l'activité, du métabolisme cellulaire et tissulaire. Donc nous, on va s'intéresser essentiellement au cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on réalise des coupes axiales sur le cerveau d'un individu lambda ? Eh bien, on aperçoit une captation relativement homogène et diffuse du radiotraceur au niveau du cortex cérébral. Vous avez ici le cortex frontal, le cortex temporal, le cortex pariétal, les noyaux gris centraux, les structures temporales internes, on verra plus tard, c'est relativement important, le cervelet, et on peut également apercevoir que le foyer le plus intensément hypermétabolique dans un cerveau, c'est cette région-là, c'est-à-dire la région du préconéus et du cortex singulaire postérieur. C'est des régions qui sont également importantes car c'est ces zones qui sont les premières touchées dans la maladie d'Alzheimer. Donc il faudra s'attarder à vérifier que ces zones sont les zones les plus intensément hypermétaboliques de l'ensemble du cortex cérébral. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on réalise un PET scan chez un patient qui nous est adressé pour des troubles cognitifs ? Alors là, on voit directement les différences avec les images précédentes. Ici, il s'agissait d'une patiente de 44 ans, femme de 43 ans, qui présentait des troubles cognitifs à la suite d'une injection vaccinale, et qui a développé également des troubles visuels et sensitivo-moteurs. Donc qu'est-ce que l'on aperçoit ? Déjà, on voit que le cerveau n'est pas tout à fait comme avant. On voit un hypométabolisme, c'est-à-dire que les neurones fonctionnent moins bien que la normale. au niveau du cortex pariétal, au niveau du cortex occipital, au niveau des structures temporales internes, et du cervelet. Donc ce sont des anomalies qu'on n'a encore jamais vues dans aucune autre pathologie neurologique. Et ce qui est important de noter, c'est que, comme je vous l'ai dit, les régions du préclinus et du cerveletococcaliaire sont totalement préservées. Donc on n'est pas dans le cadre d'une maladie d'Alzheimer. Malgré l'atteinte temporale interne, tu peux évidemment se rencontrer dans la maladie d'Alzheimer. Pour affiner ces analyses, on a donc comparé l'examen, les images de la patiente précédente, avec les examens de 6 patients sains, de la région parisienne. Et qu'est-ce que l'on aperçoit ? Eh bien, on voit que nos résultats sont confirmés avec l'atteinte pariétale. Vous voyez. Donc là, vous avez une vue au-dessus du cerveau, enfin supérieure, une vue inférieure, donc sous le cerveau. Là, c'est la partie antérieure du cerveau, la partie postérieure, le cervelet. Et donc on retrouve l'atteinte typique, classique, du carrefour occipito-cérébeleux, des régions temporales internes, du vertex. Et j'ai également très récemment comparé les examens de patients suivent pour le myofasic et la macrophage avec 44 patients sains, donc issus de Marseille. Et on retrouve exactement les mêmes anomalies. Donc ce sont des anomalies qui sont assez reproductibles, que ce soit une population saine de la région parisienne, ou une population saine de Marseille. J'ai également trouvé intéressant d'analyser, donc de corréler le niveau d'intensité de la douleur avec le métabolisme cérébral. Et qu'est-ce que l'on aperçoit ? Et là, on voit qu'il y a un hypermétabolisme. Donc là, on a un hyper, c'est-à-dire que ce sont les régions du cortex associatif postérieur et du cortex somatosensoriel qui sont hyperactives. Et donc ces régions, notamment, étaient déjà décrites chez des patients souffrant de fibromyalgie. Donc ce qui serait intéressant, effectivement, ce serait de comparer les examens de patients suivis pour le myofacite à macrophage avec une population de patients douloureux chroniques afin de s'affranchir de ces changements métaboliques liés à la douleur et de n'extraire que les anomalies métaboliques spécifiquement liées à la myofacite. Concernant les suivis, de façon concordante avec les résultats des tests neuropsychologiques, on voit que d'une année à l'autre, d'un contrôle à l'autre, les anomalies sont relativement en fonction de notre... En globalement, ce n'est pas un, à l'instar de ce qui se passe avec la maladie d'Alzheimer ou les autres pathologies neurologiques. Donc ici, c'était le cas d'une patiente de 44 ans. Donc vous avez ici l'examen en 2012 et l'examen deux ans plus tard. On voit que les anomalies sont relativement stables. Il n'y a pas d'aggrave à dessus. Ici, c'était également un jeune homme de 21 ans. Donc on voit qu'entre 2013 et 2014, l'atteinte, on la retrouve pariétale, occipital, du cervelet, des structures temporales internes sont relativement stables d'une année à l'autre. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette description ? C'est que le PET scan apparaît être un outil fiable pour l'orientation diagnostique et le suivi des patients pris en charge pour une myofacilite à l'incropage. Donc elle permet l'identification d'un substrat, de substrat type FM. Dès qu'on voit ce type d'anomalie, on se dit que c'est une myofacilite. Donc les régions, ce qui est atteint, c'est les régions temporales internes, le CAFO, le CERV et le Vertex, qui sont systématiquement retrouvés chez environ 40% des patients présents qui ne sont pas dressés pour des troubles cognitifs. Et l'autre importance de ce rapport, c'est que ces changements métaboliques sont instables d'un contrôle à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !